Maladie de Téboune, situation sanitaire instable, est-il raisonnable de maintenir le scrutin du 1er novembre ? Confinement, ASL, Erlaine maintient ses vols entre l'Algérie et la France. La présidence donne des nouvelles de l'état de santé de Téboune. Situation sanitaire dangereuse, incertitude autour de l'état de santé de Téboune, l'indécent maintient du scrutin du 1er novembre. C'est tout simplement indécent. L'Algérie est en train de vivre ses heures les plus sombres à cause de la détérioration de la situation sanitaire et financière. L'épidémie repart de nouveau à la hausse à travers l'ensemble du territoire national. Le nombre des nouvelles contaminations explose et le nombre des hospitalisations continue d'augmenter sans cesse, comme le prouvent les rapports épidémiologiques établis par l'Institut national de la santé publique, INSP. En parallèle, la situation politique en Algérie vient d'être ébranlée brusquement par la maladie soudaine du président Abdelmajid Téboune. Le premier magistrat du pays a sombré face aux effets dangereux et indésirables d'une infection au Covid-19. Depuis le mardi dernier 27 octobre dernier, le chef de l'État souffre d'une dangereuse crise respiratoire et il est maintenu sous respiration artificielle, comme il avait été révélé par Algérie par dans ses plus récentes publications. Transféré en urgence pour se faire soigner dans un hôpital spécialisé, Abdelmajid Téboune sera ainsi absent de la scène publique et politique pour une période indéterminée. L'incertitude entoure son état de santé et des doutes légitimes persistent sur une probable ou incertaine guérison en raison de la gravité des symptômes de son infection au Covid-19. En clair, il est fort probable que le président Téboune ne puisse plus être en mesure de continuer l'exercice de ses fonctions à la tête de l'État algérien dans les semaines ou mois à venir. C'est une situation chaotique pour l'Algérie qui risque d'inaugurer une ère d'instabilité. Ces nouvelles conditions démontrent clairement que l'organisation d'un référendum sur l'adoption de la nouvelle constitution le 1er novembre prochain relève de l'indécence. Oui, de l'indécence, car le contexte politique et sanitaire ne se prête nullement à l'organisation d'un tel référendum populaire. Cette échéance électorale représente une facture aggravant de la crise sanitaire. Les centres de vote, qui devront accueillir les électeurs algériens, pourront devenir facilement des centres de diffusion du virus Covid-19. 13 144 centres de vote et 60 839 bureaux de vote seront ouverts à des millions d'électeurs qui devront se présenter pour dire non ou oui à une nouvelle constitution proposée par un président malade, affaibli et hospitalisé à l'étranger. C'est une situation totalement burlesque. Ces milliers de bureaux ont en cours un risque sanitaire très élevé pour toute l'Algérie. Les nouvelles contaminations vont exploser provoquant dans les jours à venir l'augmentation des cas qu'il faudra hospitaliser et les admettre dans les services de soins intensifs. Ce référendum est non seulement dangereux, mais peut s'avérer fatal à ce moment de l'évolution de l'épidémie du Covid-19, car depuis le début du mois d'octobre, les indicateurs sanitaires de notre pays sont au rouge. Pour toutes ces raisons, le bon sens voudrait qu'on annule ce référendum ou le reporter à une date ultérieure en attendant des évolutions positives sur le plan politique et épidémiologique. Si par malheur, Tebboune est dans l'incapacité de reprendre ses fonctions, cette nouvelle constitution n'aura plus aucune légalité, puisqu'elle ne pourra pas être signée par le chef de l'État. Il faudrait bien que les dirigeants algériens fassent preuve de bon sens. Il y va de la sécurité nationale de tout un pays de 44 millions d'habitants. Confinement. ASL-HERLANE maintient ses vols entre l'Algérie et la France. La France est entrée, ce vendredi 30 octobre, dans une période de confinement qui va durer quatre semaines. La compagnie ASL-HERLANE annonce le maintien de son programme de vol avec l'Algérie. Depuis ce vendredi à minuit, la France est confinée pour une période de quatre semaines. Tous les départements sont concernés et les déplacements sont limités dans tout le pays. Seules les écoles, les lycées et les crèches seront ouverts, ainsi que les commerces jugés essentiels. Qu'en est-il pour le transport aérien ? Air France a annoncé que son programme de vol va fonctionner normalement tout le week-end. La compagnie aérienne a expliqué vouloir permettre les retours des vacances scolaires et des cérémonies de la Toussaint. La compagnie ASL-HERLANE a annoncé ce vendredi le maintien de tous ses vols spéciaux prévus au départ d'Algérie vers la France. Nous informerons nos passagers en cas de modification ou d'annulation des vols. Les mesures sanitaires restent effectives au sol et à bord, précise-t-elle dans un communiqué publié ce vendredi matin. La compagnie française a prévu des vols tout au long du mois de novembre entre les deux pays. Elle a annoncé récemment son programme complet vol Alger-Paris-Charles-de-Gaulle 2, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 et 28 novembre. Vol Béjaïa-Paris-Charles-de-Gaulle 7, 14, 21 et 28 novembre. Vol La présidence donne des nouvelles de l'état de santé de Tebboune. Le président Abdelmajid Tebboune a effectué des examens médicaux approfondis dans l'un des plus grands hôpitaux spécialisés en Allemagne, où il a été évacué hier mercredi, indique la présidence de la République dans un communiqué publié ce jeudi 29 octobre. La présidence assure que l'état de santé du président de la République est stable et ne suscite pas d'inquiétude. Ses médecins sont optimistes quant aux résultats des examens médicaux effectués par le président en Allemagne. La présidence ajoute que Tebboune a reçu des messages de la part de la chancelière allemande Angela Merkel, le président français Emmanuel Macron, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, qui lui ont tous souhaité prendre rétablissement. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.